hello tout le monde alors aujourd'hui nous allons faire un origami que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois très élégant et en plus facile à faire nous allons donc faire un papillon allons y donc il va falloir une feuille carrée bon c'est pas la peine de partir sur un format trop grand là c'est du 8 sur 8 donc tout d'abord on va marquer les plis ça on a l'habitude on va faire bord sur bord on déplie on fait à nouveau bord sur bord on a notre petite croix on retourne le papier et on fait pointe sur pointe donc à partir de là normalement une fois vous avez fait bord sur bord retourner à pointe sur pointe vous pouvez facilement plier le papier pour obtenir ceci là on va rabattre ce bord au centre et ce bord au centre juste un des premiers feuillets hop on obtient donc ceci sur une face ceci sur l'autre face donc on était de ce côté ci on retourne et là on va prendre cette pointe on va la monter tout en haut on va pas marquer le pli on va faire qu'elle dépasse la ligne supérieure et là on va pincer et rabattre le petit coin de l'autre côté donc du coup on aura ceux ci avec le petit bord qu'on a rabattu et ceci de l'autre côté et là il suffit juste de plier ici au centre donc là c'est le on a rabattu ici on vient pincer et voilà on a déjà notre papillon qui est finalisé donc ça c'est une première version on peut aussi si on souhaite arrondir les ailes donc je vais vous montrer comme ça ça vous permet aussi de réviser donc reprendre notre petit papier bord sur bord bord sur bord on retourne pointe sur pointe on a notre petit triangle on va venir le plier en deux par le centre et là on va venir donc là où il ya vraiment toutes les feuilles on va venir couper on va faire un arrondi donc suivant l'arrondi que vous faites ça donnera des ailes un petit peu légèrement différente vous pouvez faire différents tests donc là on vient d'arrondir et donc là on a notre quatre feuillets qui sont les quatre arrondis ça va faire nos quatre ailes donc là on ouvre à nouveau hop et là on va faire comme tout à l'heure on va ramener le bord au centre le bord au centre voilà donc du coup on a ceci et ceci donc on le reprend de ce côté si on le retourne on prend la pointe qu'on va faire monter au delà de l'horizontale et on va venir plier de l'autre côté une fois qu'on a plié le bord on pince et voilà notre papillon donc suivant comment on aura coupé ça fera des ailes plus ou moins arrondi donc c'est exactement le même modèle sauf qu'on a juste coupé couper les petites ailes que vous pouvez couper après coup si vous le souhaitez mais là ça permet d'avoir les arrondis équivalent sur les quatre sur les quatre ailes facilement vous on peut aussi le décorer alors pour le décorer moi ce que je vous suggère c'est de simplement une fois que vous l'avez réalisé pour le redéplier donc vous enlevez ceci et vous remettez là et là on voit bien qu'on a nos on voit je vous voyez mon voit facilement notre quatre ailes et du coup on peut facilement le décorer à plat avec avec la raison qu'on va faire rapidement pour vous montrer donc là c'est à plat c'est facile donc j'ai juste rapidement faire des petits motifs pour vous montrer hop donc ça on fait à plat c'est beaucoup plus facile et puis donc là on a fait nos petits quatre ailes donc là c'est le petit bord et puis qu'on remonte ensuite hop on fait dépasser on plie et on pince et donc ça nous fait un petit décor sur notre papillon donc je vais vous montrer ce que j'avais préparé d'avance donc là j'avais par exemple colorier en noir un papillon avec des ailes un petit peu arrondi là c'était juste ton sur ton je n'avais pas du tout découpé là c'était plus rond et donc j'ai aussi colorier donc là j'ai juste fait coller sur une petite branche donc j'avoue là j'ai utilisé le pisteleur à colle j'ai rajouté quelques petites fleurs je vous remettrai le lien vers le tuto si vous voulez en faire également donc on peut vraiment faire des choses très très sympa très coloré c'est je trouve ça vraiment super élégant donc à vous maintenant